Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. C'est l'air glaciaire dans le paradis caché de Vannes en Arménie occidentale. Des cadeaux seront distribués aux 18 000 enfants d'Artsar dans les diocées de l'église dans le cadre du programme soutenant l'Artsar. L'ajustement de la frontière avec l'Azerbaïdjan sera l'une des priorités de la politique étrangère de la Georgie en 2021. Ankara veut revoir le traité de Lausanne. Lavrov se déclare prêt à organiser une réunion entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la question de l'Artsar. Les films arméniens au festival international du film 2020. Galette arménienne traditionnelle. La cascade de Belkri, un paradis naturel dans la province de Muradi de Vannes en Armée occidentale, a été partiellement gelée par le froid depuis les chutes de neige de la semaine dernière. La cascade qui mesure environ 15 mètres, qui attire l'attention des milliers de visiteurs locaux et étrangers en toute saison avec sa beauté unique, ressemble maintenant à une vue de branches d'arbres glacés recouvertes de cristaux blanches, provoquant une envie de regarder et d'admirer son fin. La température dans la province de Muradi est à moins de 18 degrés. C'est pourquoi une partie de la cascade au-dessus de la rivière Bandimash est recouverte de glace. Le comité de coordination du programme soutenant l'Artsar de la Mercier de Tuméatine, approuvé par sa Sainteté Gareguine II, Patriarche suprême et catholicoise de tous les Arméniens, a récemment lancé un certain nombre d'initiatives humanitaires. Par l'intermédiaire du Bureau des services sociaux de la Mercier de Tuméatine, de la nourriture et des articles d'hygiène ont été fournis à 205 familles déplacées d'Artsar, dont les diocées de Chirak, Gourark et Armavid. L'aide sera fournie pour les quatre prochaines mois et comprendra également le paiement des factures de services publics pour ses familles hébergées en Arménie. Afin de soutenir le programme, un certain nombre de dons ont été reçus des diocées du monde entier à la mer siège de Saint-Etchmiatine. En 2021, l'une des priorités de la politique étrangère de la Georgie sera la clarification des frontières avec l'Azerbaïdjan. Cela a été annoncé hier par le ministre des Affaires étrangères de Georgie, David Zalkaliani, résumant les activités du ministère qu'il dirige. Il convient de rappeler que la partie la plus controversée de la frontière georgienne azerbaïdjanaise se trouve dans la zone du complexe monastique David Garej, fondé au VIe siècle pour lequel Bakou est ébillé siant des ambitions. Dans la situation actuelle, il convient de noter à nouveau que le seul moyen de résoudre les différences frontaliers dans le Caucase est de résoudre les problèmes frontaliers dans le cadre du traité de Sèvres, signé en 1920, qui fait partie intégrante du droit international par rapport aux accords intergouvernementaux prioritaires. Le ministre turc de l'énergie, Fatih Donmez, a soulevé la question de la révision du traité de Lausanne de 1923 qui définissait les frontières entre la Grèce et la Turquie. Après la Première Guerre mondiale et les guerres qui l'ont suivi, certaines conditions n'étaient pas claires. Peut-être étaient-elles à la base des discussions d'aujourd'hui. L'un d'eux est Lausanne. « Mes sentences se sont écoulées. Je pense que nous pouvons nous asseoir et en discuter, nous mettre d'accord », a-t-il déclaré. Il a également blâmé Athènes pour les tensions dans la région en raison d'une différence entre les frontières maritimes des deux pays. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est déclaré prêt à organiser une réunion entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour discuter des problèmes politiques non résolus en Artsakh. Tel que rapporté par Armen Press, Lavrov a déclaré cela dans une interview avec TASS. « En ce qui concerne la discussion des questions politiques non résolues, je peux réaffirmer notre volonté, tant au niveau national que par le biais des coprésidents du groupe de l'OSCE de Minsk, de soutenir l'organisation de telles réunions lorsque les parties seront prêtes », a déclaré M. Lavrov. Selon Panorama.am, le film de la réalisatrice Nora Martirassian, « Silo Vantante », a été sélectionné dans la catégorie première long-métrage de la sélection officielle du 73e Festival international du film de Cannes. Ce travail du réalisateur est le premier film de la période post-indépendance qui a été présenté par l'Arménie à Cannes. La plupart des œuvres du film ont été réalisées en Arménie et en Artsakh. Le film du réalisateur Aram Chabazian Chinchik s'est terminé en 2020 et a été inclus dans le programme de la compétition Norho Sankner du plus grand festival de films représentatifs d'Asie à Busan. La première mondiale du film qui a parcouru un long chemin et surmonté de nombreux obstacles s'est déroulée dans le cadre du Festival de Busan. Le film de Jivan Avetisian, « Drarti Darpasner » a été projeté en 2020, a participé à de nombreux festivals de films internationaux et a été évalué. Le court-métrage « Nord Arvagoji » du genre réalisateur Alexandre Bardassarian a été présenté en 2020 au prestigieux festival international du court-métrage de Clermont-Ferrin. En mars, le même film a été présenté au Festival de Suisse. Le court-métrage « Dangin Yesayan, Chemitz Einkorm » en 2020 a déjà été sélectionné dans le programme de la compétition principale du même festival de Clermont-Ferrin. Les familles arméniennes traditionnelles avaient l'habitude de faire une galette le soir du Nouvel An, dont le son s'est dédié au succès de l'année à venir. La galette est appelée tarehat, pain rond ou ovale. Sa taille dépend du nombre de membres de la famille. Décorer la surface du pain avec des graines et des fruits symbolise l'idée de l'abondance du pain et de fruits de l'année. A l'intérieur, il cache une fève, des pois, des noyaux ou des pièces de monnaie. Selon la tradition, le pain était béni sur le dos du cadet de la famille et c'est lui qui décidait quel morceau appartenait à qui. L'année sera réussie pour la personne qui a tiré au sort au moment de manger. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance du groupe de chant et de danse traditionnelle Bostan. Avetis. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada